Amen. Chers frères et sœurs, comme toute fête religieuse, la Pentecôte est d'abord une fête de la reconnaissance, de l'action de grâce, l'occasion pour les croyants de se rassembler, pour remercier d'une pour quelque chose tout à fait particulier. Ainsi pour l'incarnation du Fils de Dieu, pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour la résurrection, l'ascension, pour la promesse que Jésus a donnée de revenir, et puis la Pentecôte. Là, les croyants se rassemblent pour remercier Dieu d'avoir envoyé le Saint-Esprit. L'envoi du Saint-Esprit, on pourrait dire, c'est très théorique tout ça, pourrait-on dire, mais ce n'est pas le cas. Revenons à l'époque des disciples. Ils ont pu vivre d'une manière tout à fait particulière. Ils ont reconnu Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est difficile à concevoir aujourd'hui, vivre Dieu de cette manière-là. Voilà, se dire, c'est Dieu, est tout proche de lui. Il leur parle. Dieu les enseigne en personne. Il les console. Dieu prie avec eux. Dieu les défend lorsqu'ils sont agressés et critiqués. Pour les disciples, c'est quelque chose de tout à fait particulier, de vivre cette proximité de Dieu. Et lorsqu'ils ont vraiment vécu et compris et saisi, Jésus leur dit, maintenant je m'en vais. Je retourne auprès de mon Père. Alors, c'était l'expression de tout l'amour de Dieu. Et Jésus leur a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit. Lorsqu'on se préoccupe de cela, on comprend à quel point c'est important et déterminant. Sinon, nous serions retournés aux temps anciens où Dieu habite dans le ciel, très, très loin de nous. Mais parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit ici-bas, nous pouvons à travers lui vivre la proximité de Dieu et l'en faire l'expérience. Dieu nous parle, il nous console, il nous défend. Il nous aide à travers le Saint-Esprit. Je pense bien que cela est un sujet de reconnaissance. La Pentecôte est aussi le jour où l'Église que Jésus-Christ a instituée s'est manifestée de manière visible pour la première fois, l'Église de Jésus-Christ. Là aussi, pour cela, nous pouvons être reconnaissants que Dieu ait institué l'Église où nous pouvons trouver le salut où d'autres pourrions trouver le salut sinon dans l'Église que le Seigneur a instituée pour transmettre, pour communiquer le salut. Nous serions les plus pauvres, les plus misérables des misérables si Jésus-Christ n'avait pas institué l'Église. Où irions-nous chercher le salut ? C'est seulement possible à travers l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ était aussi la communion des croyants. Est-ce que tu peux imaginer, mon frère et sœur, comment ce serait si tu étais tout seul ici, un combattant isolé, tout seul dans ton coin ? Que serions-nous alors sans cette communion des croyants ? Que serions-nous sans la communion dans nos rangs ? Dans la communion des enfants de Dieu ? Cette merveilleuse communion que nous vivons sans cesse, cela vaut bien une reconnaissance, n'est-ce pas ? Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son esprit. Nous le remercions, Dieu, de nous avoir donné l'Église de Jésus-Christ, la communion des saints. Chers frères et sœurs, dans le monde actuel, beaucoup de gens ont leur propre opinion et c'est très bien comme ça. Et chacun s'efforce que son environnement sache ce qu'il pense. Je viens d'un pays où c'est connu, où on aime bien manifester, on va dans les rues, on montre au gouvernement et au monde entier tout ce qu'on veut et comment on voit les choses. C'est typiquement français. Mais entre-temps, d'autres pays nous ont rejoints là-dedans. Vous connaissez mon amour et mon déri pour Internet, ce haut-parleur pour tous ces gens qui ont l'impression d'avoir dit quelque chose, d'avoir quelque chose à dire, etc. D'autre côté, on déplore que Jésus-Christ perde de sa valeur, alors que la foi recule. Pour nous, nous voulons là aussi donner un signal. Il importe pour nous que dans notre société, les valeurs chrétiennes ne se perdent pas. cela commence bien évidemment par notre vie quotidienne. Notre manière de nous comporter, c'est un aspect de la chose. Mais il y a aussi un témoignage, une prédication publique pour cela. Et ça, la fréquentation du service divin et particulièrement la célébration de la Sainte Seine. là où l'Assemblée ou les croyants se donnent la peine, font l'effort d'être rassemblés pour fêter ensemble la Sainte Seine. Parce que c'est leur manière à eux de remercier Dieu pour son sacrifice, pour affirmer que Jésus-Christ est la vérité. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre solution. Ce ne serait pas bon si cet aspect de la célébration de la Sainte Seine allait se perdre. Aussi souvent que vous en prendrez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Si un croyant reste chez lui et ne fête pas la Sainte Seine, alors cela fait un témoin de moins pour Jésus-Christ. Une voix se tait qui pourrait dire « Moi aussi, je crois en Jésus-Christ. » « Moi aussi, je dis que Dieu est la vérité en Jésus-Christ. » Dans un monde où tant de gens produisent d'efforts pour faire connaître leur avis, c'est le chemin tracé par Jésus-Christ lui-même. Si vraiment tu veux réclamer ta foi que Jésus-Christ est ton Dieu, ta vérité, ton chemin va à la rédemption, alors fais-t'en la Sainte Seine. Je ne plaide pas pour que la fréquentation de service divin ne soit pas en recul. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Il y va simplement pour moi de la vision du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne nous relâchons pas là-dedans, nous voulons montrer ce en quoi nous croyons. Et ça, c'est ce qui est important pour nous. Sous-titrage ST' 501